bon hello première petite vidéo pour la chaîne donc on va à suragaya shinjuku qui a ouvert apparemment fin l'année dernière donc fin 2018 voir un peu ce que ça vaut je connais pas je suis jamais allé on monte au cinquième étage de hoyo qui est donc là une chaîne de magasins enfin un immeuble avec plein de magasins différents il ya apparemment tout le cinquième étage qui est consacré à suragaya donc écoutez je vous emmène faire un petit tour immédiatement c'est parti et bon ben comme vous le voyez je suis au surugaya de shinjuku et je vous fais cette vidéo en voix off étant donné que le son est dégueulasse sur la vidéo que j'ai capturé je sais pas pourquoi donc bah écoutez voilà là on est dans un rayon qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo puisqu'on est dans le rayon warhammer avec pas mal de jeux de société des petits toys on va dire colorier monter etc donc j'étais arrivé dans ce magasin je découvrais donc là on a du tomica des petites voitures sympa et ben je cherche le rayon jeu vidéo tout simplement donc voilà je suis un peu un peu paumé mais ça vous permet de voir un peu à quoi ressemble ce ce grand magasin car il est quand même relativement grand et franchement il ya de tout vous pouvez vraiment vous faire plaisir donc là bas je repère en fait le rayon des figurines et ben voilà je vous présente rapidement les différentes figurines qui sont présentes dans ce magasin donc là on a des figurines on va dire somme toute classique j'ai repéré des trucs de sega donc là c'est des figurines fait stay night si je dis pas de bêtises et puis on a du soir de art online également bon c'est un série jeu que je connais très très peu donc je vais pas forcément beaucoup vous en parler je trouvais que les figurines étaient très très belles et puis surtout très peu cher on est sur des figurines à 1000 euros à peu près 1500 maximum du 1000 euros donc c'est vraiment très intéressant là on a plein de figurines be one piece pour le coup pareil les figurines one pc on a quand même une chier voyez pour mille mille yen ce qui fait je suis pas à 8 euros vous avez quand même des trucs super sympa avec une bonne finition alors c'est pas de la résine c'est du plastique mais c'est quand même très très cool et c'est très très abordable alors je suis pas un expert des figurines mais je pense que franchement si vous appréciez ça que vous avez une collection de figurines vous pouvez vous faire plaisir par exemple là le ben le petit végéta en mode raid donc c'est de dragon ball super vraiment cool pareil pour le trunk là oui c'est dix balle même pas huit euros c'est vraiment cadeau il ya vraiment énormément de choix et des artworks toujours superbe on a une végéta un peu plus cher pour le coup mais plutôt sympa donc voilà enfin c'est vraiment pour vous montrer qu'au japon mais bien sûr il ya les jeux vidéo ce qu'on va voir ensuite évidemment mais pas que on a aussi plein de figurines voilà la du lupin vieille série qui revient à la mode en ce moment je vois qui est nouvelle série qui est sorti il ya pas longtemps ça doit être pour ça de mémoire donc vraiment très sympa on a du city hunter il ya le nouveau film également qui est sorti au cinéma là récemment donc et puis ben le classique le cnc ya donc ça ça reste évidemment une valeur sûre et qui est souvent on va dire plébiscité par les fans un petit j'abu la 4700 yens vraiment très sympa que c'est plutôt plutôt très très cool qu'est ce qu'on a d'autre de bien bah écoutez on continue voilà d'autres sensei a plus classique cela je n'avais jamais vu pour le coup je sais pas si c'est des rééditions récentes ou pas mais plutôt sympa et puis bien sûr oku tono ken ken le survivant qui reste une série très très connue et on va dire qu'il ya une aura vraiment très grande au japon ensuite on a une petite play art là bon assez cher c'est normal c'est du play art mais 6000 yen ce qui fait 50 euros donc figurines de art lord saga donc albator c'est tiré du film si je dis pas de bêtises étant donné qu'il ya un film en 3d qui est sorti il ya quelques temps maintenant il ya quelques années donc moi je suis pas très fan de cette licence mais ça reste très sympa trouver de la play art pas très cher là on a des figurines code geese très bonne série d'ailleurs au demeurant que j'ai vraiment apprécié en deux saisons vraiment très sympa si vous aimez les séries un petit peu on va dire avec de la réflexion un peu à la comment ça s'appelle à des notes vraiment très très cool donc voilà bah pour rien vous dire enfin pour rien vous cacher je cherchais précisément des figurines plutôt orienté jeux vidéo sega mais j'en ai pas forcément beaucoup trouvés sauf juste après je vous montrer ça là on tombe sur de la évangélion un classique pareil évidemment les figurines d'azuka de rey sont très très plébiscité par par le public japonais nippon qui aiment les figurines un petit peu kawaii sexy en maillot de bain voilà clairement ce genre de figure on va retrouver par par dizaines et donc bah écoutez voilà sur la partie figurines ça me semble plutôt pas mal là on a des trucs un peu girly à la cap 4 torsasura ce genre de choses et puis là on a des trucs un peu plus classique et là hop je tombe sur des figurines sega donc là une figurine que j'ai déjà dreamcast alors j'avais payé moins cher mais j'avais pas les accessoires donc plutôt très sympa pour 3000 yens et ensuite on a également une petite saturne est juste à côté une méga drive donc là ça se voit peut-être sur la vidéo mais j'étais tout excité je me suis dit est ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas parce qu'évidemment ce qui serait cool serait de trouver la même côté master system mais je vous donne dans le mille évidemment je n'ai pas trouvé autre chose alors là une petite figurine qui était perdu alors en fait c'est une figurine mais c'est aussi un jeu vidéo alors le jeu je ne le connais pas c'est en japonais mais c'était 1400 euros pour ce collector une petite figurine ma foi somme toute assez jolie je n'ai pas prise parce que voilà problème de place on était au tout début du voyage donc c'était compliqué bon passons aux choses sérieuses maintenant ah voilà le rayon qui m'intéresse alors on commence évidemment par du sega on va pas changer la recette qui marche sur cette chaîne avec de la méga drive alors là on avait droit à un mur de jeu méga drive alors dans des états allant de très très bon à moyen on peut le voir pas mal de tranches assez saine fait heureusement souvent mais bien tout simplement ces jeux étaient en plusieurs exemplaires donc on pouvait choisir celui qui était le mieux là j'ai trouvé un petit voilà golden axe 2 assez sympa que j'ai pas pris en tout cas je n'ai pas pris là sur le moment pas mal de sonic également mais qui était à voilà 3000 yens 2000 yens c'était assez cher je l'ai chopé à la suite du voyage beaucoup beaucoup moins cher pour le coup dans un book off et en état vraiment nickel un dangerous seed voilà il y en avait deux donc plutôt sympa là des cartouches un peu plus particulière c'est notamment le fantasy zone je crois si je dis pas de bêtises alors le cadrage vous pourrez le voir et pas forcément des plus optimum c'est compliqué de regarder et de filmer en même temps donc là j'étais un petit coup d'oeil rapide sur les jeux méga cd voir un peu s'il ya des choses sympathique tout simplement notamment explique une carte qui était compliqué à trouver pour le coup étonnamment donc là un petit al shahid que je ne connaissais pas qui en fait un rpg méga cd donc au bout d'un moment vous allez voir que je vais changer l'angle de pour filmer parce qu'en fait je me rends compte que ben voilà ça donne rien donc je me dis mais si je sais pour vous montrer juste moi qui fouille dans des jeux c'est pas très intéressant donc voilà là un petit evinova 600 yens c'est très correct honnêtement un bon prix donc l'un du microcosme enfin voilà on a pas mal de choses assez assez sympathique et comme je le dis pas évident de filmer et en même temps de bien vraiment bien regarder les jeux donc là on avait un petit road avenger également plutôt sympa hop voilà là on repasse un peu rapide sur la méga drive puis je me dis que je vous présentez quand même autre chose parce que d'autres trucs sympa quand même à voir là mon plus gros regret je pense de mon voyage un cyber bot 4000 yens et a vraiment nickel je l'ai pas pris parce que je me suis dit je je t'en trouverai dans le reste du voyage et malheureusement je suis pas retombé sur un cyber bot et ce que j'ai trouvé était soit en très mauvais état soit aux alentours de 7 ou 8 mille yens donc je sais pas pourquoi le jeu était si cher mais vraiment c'était très très dommage et je regrette vraiment de l'avoir pris là un petit satsu un jeu un peu à la shinobi vous contrôlez deux personnages en même temps à 7000 yens ce qui reste un prix plutôt intéressant ça fait 60 euros c'est un jeu qu'on trouve généralement un peu plus cher là un petit marvel versus street fighter très sympa aussi enfin voilà il y avait quand même du choix c'est ça qui est qui est agréable c'est que dans ce sur ou gaïa donc il ya du choix c'est sympa on a des jeux alors beaucoup de jeux sans spine comme vous le voyez il n'a pas énormément avec de la spine et puis des jeux entre guillemets en dire plus classique mais voilà j'ai rien acheté ce jour là en tout cas sur le sur gaïa je me suis contenté de jeter un petit coup d'oeil c'était vraiment le premier jour premier magasin que je faisais on m'en avait parlé rapidement celui-là d'ailleurs et à shinjuku donc il a ouvert il ya un an maintenant donc il n'est pas encore hyper connu ce qui fait qu'il ya quand même pas mal de deux choix donc on a même de la néo oui la néo de la pc engine pc fx voilà là on a de la nintendo 64 des cartouches en loose de super nintendo donc voilà des petits bacs classique également avec des jeux pas très très cher de la msx qu'on a vu furtivement et puis bien entendu les vitrines avec les jeux les plus chers et rares qu'il y avait j'ai failli prendre un pulse man d'ailleurs là bas mais malheureusement la notice était en état très 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 mauvais donc j'ai passé et vous verrez dans la suite des vidéos que j'ai bien fait de ne pas prendre ce plus man donné que vous verrez ce sera la surprise pour les autres vidéos donc voilà là on a de la jeu fin du classique un dreamcast à 100 yens des petits jeux d'une coming etc je me rends compte que j'ai pas filmé de manière optimum moi vous voyez bien le mur de jeux super famicom il ya au moins une centaine de jeux là derrière super famicom là je recadre un peu pour voir un peu ce bac de jeu entre guillemets à 100 yens qui sont des petits jeux on va dire plus courant mais on peut trouver quand même des trucs sympa on peut trouver du tekken 3 on peut trouver du grand tourisme on peut trouver voilà des jeux de classique mais on va dire courant voilà bon mais courant chercher notamment un bloody roar 2 que j'ai pas trouvé donc voilà on peut vraiment trouver des trucs très cool aussi dans ses bacs de jeu et donc ensuite le mur de super famicom hop il ya du classique je rentre pas trop dans le détail c'était compliqué j'avais plus énormément de batterie donc je passais quand même en speed sur ce rayon un peu de famille comme également puis voilà ça termine tout doucement cette vidéo écoutez j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu vous présentez rapidement ce magasin et peut-être vous donner envie d'aller au japon et notamment sur ou gaïa de shinjuku je vous dis à bientôt jouez bien ciao ciao oh oh